Coucou, aujourd'hui je vais parler de culture c'est le point culture numéro 5 le point culture à la campagne et si tu as regardé l'épisode numéro 5 de Marie et Médor à la campagne tu as vu que Marie avait un camembert elle avait un camembert dans sa voiture pour ses grands-parents et donc, tu l'as deviné sûrement aujourd'hui je vais parler des fromages et oui, ce n'est un secret pour personne la France est LE pays du fromage le président de la République française et le général de Gaulle a dit comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromages ? bon, on dit même qu'il y a autant de fromages que de jours dans l'année il y aurait donc 365 variétés de fromages mais non, en réalité, il y en a beaucoup plus ! il y en aurait mille mille variétés de fromages français donc bien sûr dans cette vidéo je ne vais pas et je ne peux pas présenter chaque fromage français mais comme les épisodes de Marie-Aimée d'Or sont sur la Normandie j'ai décidé de vous présenter dans cette vidéo les fromages normands et je ne vais pas non plus présenter tous les fromages normands parce qu'il y en a beaucoup je vais présenter 5 fromages normands tout d'abord je vais parler du fromage qui est sans doute le plus célèbre le fameux camembert le camembert est un fromage au lait cru c'est-à-dire que le lait n'est pas pasteurisé le lait vient directement de la vache bien sûr de nos jours dans les supermarchés on trouve généralement du camembert au lait pasteurisé pas au lait cru mais je te recommande d'acheter et de trouver un camembert au lait cru car il est bien meilleur le camembert est un fromage à pâte molle pas à pâte dure c'est un fromage à pâte molle et légèrement salé et il s'appelle camembert il se nomme ainsi parce qu'il vient de la ville de Camembert située en Basse-Normandie ce camembert aurait été inventé aurait été créé à la fin du 18e siècle par une jeune fermière qui habitait à Camembert et qui s'appelait Marie-Harrelle mais ça c'est la légende on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est juste donc une histoire, une légende en fait le camembert n'était pas un fromage très fameux mais il est devenu très populaire chez les Français pendant, après, plutôt après la Première Guerre mondiale la Grande Guerre en effet pendant la Grande Guerre la Première Guerre mondiale qui s'est déroulée entre 1914 et 1918 les soldats français recevaient une ration de nourriture et dans cette ration de nourriture il y avait du camembert la plupart des Français et en particulier des soldats français ignoraient alors ce fromage ce camembert venu de Normandie mais à la fin de la Grande Guerre les poilus on les appelait ainsi les soldats français qui s'étaient battus pendant la Première Guerre mondiale étaient surnommés les poilus et donc les poilus ont voulu continuer à manger ce camembert ils avaient beaucoup aimé manger du camembert dans l'enfer des tranchées et donc les épiciers c'est-à-dire les marchands, les vendeurs dans les petits à l'époque ce n'était pas des supermarchés c'était des épiceries les épiciers aux quatre coins de la France ont dû s'approvisionner en camembert pour satisfaire la demande des poilus c'est ainsi qu'a commencé la consommation de ce fromage à l'échelle nationale de la France mais aussi à l'échelle internationale de nos jours on trouve du camembert aux quatre coins du monde on en trouve dans les supermarchés aux États-Unis et même dans les supermarchés japonais il y a un autre fromage qui est proche du camembert et qui se nomme le neuf-châtel il est moins connu que le camembert mais c'est aussi un fromage à pâte molle comme le camembert est légèrement salé mais sa forme est différente de celle du camembert le camembert a une forme ronde et le neuf-châtel a généralement une forme de cœur ce fromage vient de la ville de Neuf-châtel en Normandie et la légende raconte que les jeunes Normandes offraient ce fromage à leurs amoureux d'où la forme de cœur le Pont-l'évêque est aussi un fromage très célèbre de Normandie il a une forme carrée c'est aussi un fromage à pâte molle et sa croûte est lisse et jaune-orangée et sa pâte est tendre et onctueuse c'est un vrai régal et le Pont-l'évêque a son nom aussi de la ville de Pont-l'évêque donc comme tu peux le voir, le noter la majorité, la plupart des fromages français tiennent leur nom des villes ou des villages où ils sont faits comme le minster dans l'est de la France c'est un fromage d'Alsace, le minster le livaro fait partie de la famille des pâtes molles à croûte lavée si tu as regardé l'épisode de Marie et Médor tu as entendu et tu as vu que les grands-parents de Marie habitent à Livaro et oui, le fromage de Livaro vient de la ville de Livaro le livaro se présente sous la forme d'un cylindre entouré de trois à cinq bandelettes petites bandes d'où son charmant surnom le colonel donc si tu es un habitué un expert, un initié en fromage ne dit pas le livaro, dit oh ! un bon colonel ! sa croûte de couleur orangée est légèrement humide et collante au toucher son odeur est assez forte le pavé d'auge est considéré comme l'ancêtre du pont l'évêque et il est d'ailleurs souvent surnommé ou parfois surnommé le double pont l'évêque pour son épaisseur il est plus épais que le pont l'évêque il a une odeur et une saveur assez typées et sa croûte rosée est quadrillée à cause du grillage sur lequel il est affiné les fromages sont affinés c'est-à-dire qu'on les laisse reposer dans un endroit et le pavé d'auge est affiné sur une grille donc il a les marques de la grille d'où le quadrillage sur sa croûte sa pâte est de couleur beige c'est aussi un fromage à pâte molle et elle a des petits trous on peut utiliser le pavé d'auge pour farcir les pommes de terre on coupe le pavé d'auge en dés on le mélange avec du fromage blanc et on farcit les pommes de terre hum, un vrai délice ! et voilà ! c'était le cinquième fromage normand présenté dans cette cinquième vidéo sur les fromages normands toi, est-ce que tu aimes le fromage ? est-ce que tu manges beaucoup de fromage ? comme tu le sais, nous les Français nous mangeons du fromage tous les jours à la fin de chaque repas avant le dessert mets dans les commentaires si tu connaissais ces fromages que j'ai présentés je pense que tu connaissais sûrement le camembert ou le pont l'évêque et mets aussi dans les commentaires si dans ton pays ou dans ta région il y a un fromage qui est très populaire qui est très fameux une spécialité ou un fromage que tu aimes beaucoup c'est la fin de cette vidéo et c'est la dernière vidéo de l'année 2020 je reviendrai en 2021 bien sûr en attendant, va sur mon site sur aliceayel.com parce qu'il y a des vidéos exclusives à regarder il y a aussi beaucoup d'histoires des histoires tristes des histoires drôles des histoires romantiques des histoires tragiques à lire et à écouter et il y a le baby stage pour acquérir les bases du français alors je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année un joyeux Noël à bientôt !